... Bonjour à toutes et à tous. Un peu loin dans ça. Merci de nous avoir rejoints en dépit des obstacles qui se dressent, des obstacles de transport. Merci de venir écouter l'une de nos premières conférences relatives au Green Deal. Non pas la première, mais l'une des premières dans le cadre de l'Observatoire du Green Deal. Quelques mots de rappel sur ce qu'est l'Observatoire du Green Deal pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été inauguré officiellement en octobre de l'année dernière, mais les travaux avaient déjà commencé, les réflexions avaient déjà commencé. Et je parle sous le contrôle des responsables de l'Observatoire, mais il me semble que les premiers papiers ont été publiés en mars de l'année dernière. Donc ça avait commencé avant la conférence inaugurale. Il s'agit donc d'un projet que je qualifierais de collaboratif en open source, libre de droit. Et c'est un projet de réflexion relative au pacte vert européen, qui a été, comme vous le savez tous, présenté en décembre 2019 par la Commission européenne, officialisé en 2021, et dont l'ambition est de faire de l'Europe, en tout cas, un moteur de la neutralité climatique à l'horizon 2050. Alors l'Observatoire a rempli deux missions. La première, un travail de veille juridique des textes officiels adoptés par les instances européennes, mais également un travail d'analyse sous forme de contributions de formats divers, articles de fonds, recensions d'ouvrages, commentaires de décisions de justice ou d'articles, en français et en anglais. Et le point commun de ces textes est de prétendre éclairer l'action de l'Union européenne dans le combat pour la lutte contre le changement climatique, mais également pour l'adaptation à ses effets. Il s'agit donc simplement de vérifier ou d'élaborer une analyse critique sur la façon dont les instances européennes joignent l'acte au discours. Donc c'est une analyse critique du dispositif élaboré par l'Union européenne pour atteindre cette ambition de neutralité climatique. Alors vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Observatoire du Green Deal pour y rencontrer tous les documents publiés et qui sont classés selon des thèmes qui correspondent en réalité à la structure du pacte vert lui-même. Donc ce n'est pas du tout difficile de se repérer dans le site de l'Observatoire. Alors un mot quand même de l'organisation de l'Observatoire qui est animé par un comité de direction composé de Benoît Blotin ici présent, Charles Vautre-Schwartz ici présent et Laurent Fombostier qui n'est pas là. Tous enseignants-chercheurs de l'IEDP. Il y a également un conseil scientifique composé d'enseignants-chercheurs qui proposent des articles et procèdent à une relecture des publications proposées, ce qui est un gage de qualité et de scientificité des publications, mais également d'un comité de la jeune recherche composé de deux doctorantes, Emmanuel Neff et Juliette Charrère, et d'un docteur en droit, Vadim Jeanne, qui se tient à l'estrade et qui est l'organisateur, avec Raphaël Brett, de cette manifestation. Donc on a une jeune recherche très dynamique à l'IEDP et en particulier au sein de l'Observatoire du Green Deal. Et nous nous en félicitons, évidemment. Alors, Dynamique, notre jeune recherche est également très pertinente et elle a bien identifié que les enjeux agricoles et alimentaires sont centraux dans les défis qui se dressent devant nous en matière de changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle a été organisée cette série de conférences, parce que c'est humblement intitulé conférences, mais c'est en réalité une série de conférences auxquelles nous allons assister ce soir, qui réunit donc un panel d'experts de la question agricole, experts qui sont d'ailleurs pour certains à la fois des praticiens et des théoriciens, donc on va avoir la chance de pouvoir discuter avec des acteurs réellement et pas simplement des observateurs. Alors nous commencerons avec Alexandra Langlais, qui est directrice de recherche au CNRS, HDR, qui travaille au laboratoire IOD à Rennes, que je connais pour avoir travaillé avec elle dans un époque où j'étais post-doctorante à propos de la qualité des sols. Donc c'est un vrai plaisir de la recevoir, hélas, en distanciel, puisque ses trains, ses trains, pas son train, ses trains ont été annulés. Donc elle aurait pu braver une première annulation, mais trois, ça faisait beaucoup. Donc elle intervient en distanciel et on le regrette, et en même temps on se félicite quand même que ce soit possible. Donc spécialiste du droit rural et de l'agriculture. Nous aurons également le plaisir d'entendre Thierry Pouch, qui est docteur en économie, habilité à diriger des recherches également, et chef économiste aux Chambres d'agriculture de France. C'est le côté praticien, qui est donc spécialiste des rapports entre l'agriculture et le capitalisme, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, tels que La guerre des terres, La terre, une marchandise, ou Essai sur l'histoire des rapports entre l'agriculture et le capitalisme. Donc voilà qui promet une intervention croustillante. Nous entendrons également Francky Duchâteau, qui est également économiste, membre d'un think tank agridé, dans lequel il est responsable entreprise durable et territoire. Là encore, donc un économiste, mais acteur de terrain. Nous clôturerons finalement avec Daniel et Bianchi, qui clôturera les débats à la fin de ces sessions, qui est donc conseiller juridique de la Commission européenne, chargé d'enseignement à l'université de Paris 1 et de Tours, et également de Pise, spécialiste des politiques agricoles et alimentaires européennes, qui a écrit de nombreux ouvrages en la matière, la politique agricole commune, « Comment lire l'étiquette d'un aliment ? » ou encore « Il était une fois l'Europe » de 1950-2020. Voilà, donc un beau panel extrêmement varié. Mais sans plus attendre, je cède la parole à Vadim Jeanne, qui est donc l'un des co-organisateurs de cette manifestation, et qui va vous dire quelques propos introductifs. A toi, Vadim. Merci. Merci, Aude, pour l'introduction, plutôt, à ma propre introduction. Bonjour à tous. Merci déjà d'être venus aujourd'hui pour cette nouvelle conférence organisée dans le cadre de l'Observatoire du Green Deal, qui porte aujourd'hui sur la question des enjeux agricoles et alimentaires du Pacte vert. Donc, le rôle qui m'a été confié, ou on va dire en tant qu'organisateur, que je me suis octroyé, c'est donc celui d'une introduction. Et à ce stade, deux questions, en fait, s'offrent à nous. La première, lorsqu'on parle d'enjeux agricoles et alimentaires du Green Deal, de quoi on parle ? Et finalement, pourquoi, alors que le Green Deal, comme on va l'expliquer tout à l'heure, contient un nombre de thèmes assez divers, pourquoi se focus sur agriculture et alimentation ? Alors, sur la première question, assez rapide à traiter, finalement, en tant que juriste, et même en bon juriste, il s'agit de revenir sur les termes du sujet. Et pour compléter un peu la définition qui a été donnée par Aude tout à l'heure, la définition du Green Deal, on peut rappeler très, très brièvement qu'il s'agit d'une politique décidée au niveau de l'Union européenne, amorcée depuis globalement 2019, et qui ambitionne de verdir radicalement, si ce n'est la quasi-totalité, ou en tout cas un très grand nombre de champs d'action de l'Union européenne, donc on peut parler de transport, de l'énergie, on peut parler de l'agriculture éventuelle, du secteur forestier, des entreprises, du secteur... Bref, je ne vais pas tout énumérer, mais en tout cas, les secteurs sont très larges et très variés, et aujourd'hui, c'est plutôt l'agriculture et l'alimentation qui occupent une place de choix, traditionnellement, dans le cadre de l'Union européenne, et qui occupent également une place importante dans le cadre du Green Deal. Là-dessus, finalement, les enjeux agricoles et alimentaires du Green Deal sont incarnés surtout par la stratégie qu'on appelle Farm to Fork, en bon français, et finalement traduit de la ferme à la table. On utilisera ici les deux formulations pendant cette introduction. Finalement, il s'agit d'un concept européen assez ancien, qui date des années 90, qui avait été utilisé au moment de la crise de la vache folle, et qui a été réactivé en 2020 dans un sens beaucoup plus global. À ce moment-là, déjà, ça a touché une question de sécurité alimentaire, et on le réactive aujourd'hui pour vraiment avoir un sens global, englober finalement toute la politique agricole et alimentaire du Green Deal. Et justement, ça propose dans ce sens-là une approche assez renouvelée, puisque dans le cadre de cette stratégie, l'Union européenne cherche à développer un système alimentaire dit équitable, sain et écologique. En ce sens, le nouveau système doit aider, je cite, aider à la transition vers les changements climatiques et l'adaptation à ses effets, enrayer la perte de biodiversité, assurer la sécurité alimentaire, mais également préserver l'accessibilité de la nourriture, tout en créant des rendements économiques plus justes, favorisant la compétitivité du secteur de l'approvisionnement et la promotion du commerce équitable. On comprend, au regard de ces différents objectifs, qu'une vraie ambition est posée. Il s'agit tout simplement de repenser l'ensemble du système de production agricole de l'aval vers l'amont, tout en intégrant ou en réintégrant, c'est selon, la dimension alimentaire et ses problématiques. Parmi les différents leviers d'action de cette stratégie, se trouve l'accroissement de la part de l'agriculture biologique dans l'UE jusqu'à 25% de l'ensemble des terres agricoles d'ici 2030, sécuriser la chaîne alimentaire, notamment sur la question d'approvisionnement, développer des mécanismes de captation du carbone et aussi réduire l'usage des pesticides, notamment ceux qui sont à haut risque. Donc, la stratégie Farm to Fork se présente comme une large et une bonne ambition politique. Mais qu'en est-il de son incarnation juridique ? Comment finalement ces effets juridiques se manifestent-ils ? Eh bien, à l'heure actuelle, l'incarnation juridique attendue de la stratégie Farm to Fork, c'est celui d'un cadre législatif qui vise l'établissement de systèmes alimentaires durables et qui est attendu d'ici à la fin de l'année 2023. Comme l'indique la commission initiale de la Commission européenne en mai 2020, là encore, je cite, il s'agira donc de promouvoir la cohérence des politiques menées à l'échelon de l'Union et des États membres, intégrer la durabilité dans toutes les politiques liées à l'alimentation et renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Mais encore, il s'agira aussi d'élaborer des définitions communes, des exigences et principes généraux relatifs au système alimentaire et aux denrées alimentaires. Et enfin, d'envisager des responsabilités de tous les acteurs du système alimentaire. Là encore, je lâcherai bien un soupir. Pourquoi ? Puisque, encore une fois, à l'image des objectifs posés, il s'agit là aussi d'établir un certain nombre de mécanismes très ambitieux pour pouvoir donc servir les objectifs affichés dans le cadre de cette stratégie. Mais à l'heure actuelle, la stratégie Farm to Fork, un peu à la star du Green Deal, fait plutôt un figure de totem, d'une sorte de référence qu'on trouve égrenée dans de très, très nombreux textes européens. On peut parler des rapports du Comité économique et social européen, on peut parler des résolutions du Parlement, on peut évoquer aussi les déclarations de la Commission européenne ou même des avis du Comité européen des régions. Finalement, pour l'instant, cette stratégie sert de cap, un petit peu, à la faveur de notes de bas de page, de mentions dans les préambules, de visas. Là, on retrouve finalement une référence, enfin, la stratégie sert de référence et d'influence pour les différentes actions au niveau européen. Néanmoins, l'inconvénient aussi, c'est que ces différentes mentions donnent un sentiment un peu de flottement. On n'a pas encore de cadre prédéterminé, on ne sait pas encore où on va ou en tout cas ce qui va être réalisé. Donc, pour l'instant, on est dans l'attente de cette incarnation juridique. Et donc, à ce niveau-là, on peut se poser une seconde question, celle dont on évoquait tout à l'heure, pourquoi, alors que le cadre juridique n'est pas pleinement établi, pourquoi on focus aujourd'hui sur les questions agricoles et alimentaires ? Eh bien, alors, l'argument un peu trivial serait d'avancer d'abord qu'il s'agit d'une préférence toute personnelle partagée par Raphaël Brett et moi-même, vous voulez voir traiter ce thème dans le cadre de l'Observatoire du Green Deal. L'argument plus fondé aussi serait par contre d'évoquer l'idée qu'il y a une place essentielle du secteur agricole et alimentaire dans le cadre de la transition écologique, celle qui est voulue et recherchée par le Green Deal. Pour le dire plus clairement, la lutte contre le changement climatique, contre la perte de biodiversité, entre autres objectifs essentiels, ne saurait se faire sans une refonte complète de l'activité agricole, du système agricole au niveau européen. On peut à ce niveau-là rappeler l'impact agricole qu'on connaît en matière de gaz à effet de serre, on peut le rappeler justement sur l'impact des nitrates sur la pollution de l'eau, la pollution des sols, qui sont autant de facteurs et de raisons de prendre en compte le secteur agricole pour la transition écologique. Et c'est donc en ce sens qu'il faut parler d'enjeux agricoles et alimentaires du Green Deal, notamment dans la mesure où divers paramètres environnementaux, géopolitiques, sécuritaires, climatiques, influent sur la détermination de la nouvelle politique agricole commune. Et à ce niveau-là, deux enjeux peuvent être mis en lumière. Le premier est celui de la guerre en Ukraine. Cette crise a révélé de nombreuses problématiques liées à l'approvisionnement agricole, notamment sur la question du blé. Ça a conduit, par exemple, à décaler dans le temps de plusieurs mois la mise en œuvre des mesures pour réduire les pesticides dans le cadre de l'Union européenne, de l'usage des pesticides dans le cadre de l'Union européenne. Mais si ça nous indique qu'il y a une stratégie alimentaire agricole qui est dépendante du contexte géopolitique, ça nous donne surtout un second point qui doit être mis en avant. Puisque, plus que l'impact de la guerre en Ukraine, cette crise interroge plutôt la capacité de l'Union européenne à maintenir un cap qu'elle veut ambitieux. Sur ce point, deux limites apparaissent déjà. Comme l'indiquait le Comité européen des régions dans un avis en date du 2 mars 2023, il indiquait, je cite, « Dans un contexte où la guerre en Ukraine fait baisser les volumes de la production agricole de ce pays et réduit les importations qui en proviennent, provoquant ainsi des problèmes de malnutrition dans des États d'Afrique ou du Proche-Orient, il y a lieu de se demander si ceux de l'Union européenne ne devraient pas compenser temporairement ce déficit. Il conviendrait donc de tabler sur un accroissement de la production agricole et de ce fait sur une révision des principes généraux du Pacte vert. Dès lors, le Comité européen des régions, certes c'est un avis, interroge sur la capacité à tenir les objectifs fixés dans le cadre du Pacte vert. Et ainsi, est directement interrogée la capacité de l'Union finalement à dépasser des limites conjoncturelles que lui posent plusieurs crises et qu'elles peuvent lui opposer pour finalement asseoir une stratégie alimentaire et agricole qui, elle, se veut par contre structurelle. A côté de ça, le second enjeu repose justement lui sur l'établissement d'une stratégie structurelle agricole compatible avec le système agricole préexistant dans le cadre de l'Union européenne. Je veux parler en ce sens de la politique agricole commune. La question de sa compatibilité avec la stratégie Farm to Fork et plus largement avec le Green Deal s'est posée dès le début. En décembre 2021, un règlement européen prévoyant la réforme de la PAC a été adopté pour la période 2023-2027. Néanmoins, les personnes présentes aujourd'hui se rappellent peut-être les propos tenus ici par l'eurodéputé Benoît Biteau en octobre 2022 lors de la conférence inaugurale de l'Observatoire du Green Deal qui remettait en cause cette nouvelle PAC à servir effectivement les ambitions agricoles et alimentaires de la stratégie Farm to Fork notamment d'un point de vue environnemental. Finalement, l'eurodéputé soulignait un certain manque de cohérence entre les ambitions affichées par la stratégie et les moyens qu'offrait cette nouvelle PAC. Comme le relève Raphaël Jeanne Aubrain-Brouté à l'égard de cette nouvelle politique agricole commune, Aucune obligation de résultat en matière de performance agro-environnementale ne pèse sur les États membres. Le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC ne repose pas davantage sur l'incitation car si la contrainte est faible, l'incitation est inexistante. Le système d'incitation pour de bonnes performances environnementales et climatiques n'a finalement pas été retenu en sorte que dans la programmation 2023-2027 les États les plus performants ne seront pas récompensés et les États les moins performants ne seront pas sanctionnés. Dès lors, la dimension environnementale inhérente aux enjeux agricoles et alimentaires ne semblent pas intégrés à sa juste place. S'il ne faut pas réduire cette nouvelle PAC à son absence de mécanismes coercitifs ou incitatifs, notamment quand on regarde par exemple ses ambitions en matière agro-écologique, cette lacune envoie un mauvais signal quant au virage qui est censé être pris par l'Union européenne en matière agricole et alimentaire. Dès lors, la question de la crise en Ukraine ou celle de la nouvelle PAC mettent en lumière l'existence d'enjeux agroalimentaires qui sont réels au niveau européen, bien que la stratégie Farm to Fork soit encore balbutiante, qu'elle ne soit pas encore complètement établie. Mais à côté de ces questions que j'ai pu soulever, d'autres émergent encore en matière de politique agricole européenne. Est-ce que le Green Deal renouvelle vraiment la donne ? Est-ce que les ambitions affichées par la stratégie Farm to Fork sont réalisables ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont suffisantes ? Mais également, quels sont les leviers exploitables pour servir les ambitions agricoles et alimentaires européennes au regard de se déployer et se pouvant l'être ? Au regard de ces différentes questions sur lesquelles nos intervenants souhaiteront peut-être se pencher, j'espère vous avoir montré tout l'intérêt du sujet de notre conférence au-delà de notre seule préférence personnelle à nous les organisateurs. Merci pour votre attention. Merci, Vadim. Et maintenant, nous allons écouter Alexandra Langlais. Est-ce que tu nous entends bien, Alexandra ? Oui, je vous entends. Bon, eh bien, tu as la parole. Avant donc de commencer mon propos, je voulais remercier vivement les organisateurs de cette manifestation pour leur invitation. Et je tiens aussi à m'excuser pour mon incapacité à venir à vous rejoindre en présentiel, donc pour la raison qui a été mentionnée par Aude précédemment et ce n'était pas l'envie qui m'en manquait. Donc là, la thématique, je reconnais que la thématique de ce séminaire est en réalité très large. Et pour vous donner un peu la posture que j'ai prise, donc l'intérêt, à mon avis, l'intérêt d'une table ronde est que chacun puisse y exposer brièvement son point de vue et seulement son point de vue, ce qui veut dire ne pas être exhaustif. Et vous allez tout de suite comprendre que ma posture en tant que juriste de droit de l'environnement va aussi véritablement avoir un impact sur la manière dont je vais avoir cette lecture entre l'approche du Green Deal et les enjeux agricoles et alimentaires. Alors, je vous propose tout de suite en fait d'articuler mon propos autour de deux thématiques principales. ma première thématique qui, je pense, va éclairer aussi le lien entre le Green Deal et les enjeux agricoles et alimentaires est celle de l'articulation justement entre le Green Deal et la politique agricole commune puisque dans le cadre du Green Deal, on voit très clairement que la PAC est identifiée comme une politique phare pour rendre concrètes les ambitions du Green Deal. et très clairement aussi dans le cadre de la stratégie Farm to Fork qui est une déclinaison donc ciblée des enjeux agricoles et alimentaires du pacte vert de mai 2020, il est indiqué, je cite, il est clair que la transition doit être soutenue par une PAC axée sur le pacte vert. Donc ça, ça sera l'objet de ma première thématique. Ma seconde thématique concerne plutôt l'impact du prisme climatique du Green Deal sur les enjeux agricoles et alimentaires. Et là, on voit bien que dans le cadre de la stratégie Farm to Fork, eh bien, que les acteurs, en particulier agricoles, sont invités à faire, là je cite aussi, le meilleur usage des solutions fondées sur la nature lesquelles sont clairement orientées vers une logique de neutralité carbone. Alors tout de suite concernant mon premier axe de réflexion qui est relatif à l'articulation entre le Green Deal et la politique agricole commune. J'ai trois remarques à faire à propos de cette articulation. La première, il est clair qu'on ne peut pas retirer à cette nouvelle politique agricole commune tout l'effort écologique qui a été fourni par cette nouvelle PAC. En particulier, ce qui peut témoigner en fait de ces efforts et sans rentrer évidemment dans les détails, je mentionnerai l'ajout d'objectifs généraux qui doivent être réalisés par des objectifs spécifiques dont trois sont en lien direct avec la préservation de l'environnement. Et parmi donc ces objectifs, que sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques et des paysages et enfin celle de la préservation des ressources naturelles. Et bien parmi ces objectifs, on voit bien qu'ils entrent aussi directement en résonance avec les ambitions, en tout cas les ambitions environnementales affichées dans le cadre du Green Deal. Et c'est également le cas des éco-régimes qui a été annoncé, ce dispositif, comme étant une source importante de financement de pratiques durables telles que l'agroécologie. Plus encore, je dirais qu'à propos de cette relation entre le Green Deal et la PAC, cet effort écologique qui a été fait dans cette nouvelle politique agricole commune, a suscité au départ une certaine confiance mesurée tout de même entre le niveau d'ambition environnementale du Green Deal d'un côté et celle de la PAC. La stratégie Farm to Fork indiquait notamment qu'après des analyses réalisées par la Commission, je cite, la réforme peut effectivement concourir à la réalisation du pacte vert avec les éléments mesurés dont je parlais tout à l'heure, je cite toujours, pourvu que les dispositions essentielles des propositions formulées survivent au processus de négociation et qu'il conviendrait d'apporter certaines améliorations et de prendre des initiatives concrètes. Le second élément, la seconde remarque que je souhaite faire à propos de cette articulation est que néanmoins, on le voit très clairement, la politique agricole commune conserve une importante autonomie à l'égard du Green Deal. On voit bien au début que les arguments qui ont été avancés qui étaient de dire l'arrivée du Green Deal et la réforme de la PAC, problème de temporalité puisque la réforme de la PAC était déjà engagée, ce qui explique que le climat n'était pas favorable. Or, en réalité, je ne pense pas que cette question de climat ou de temporalité rentre en ligne de compte puisque, en réalité, la réforme de la PAC a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'ancrer beaucoup plus pleinement dans le cadre de ce Green Deal et elle ne l'a pas fait. Par exemple, une première mise au point a eu lieu à propos de ce décalage temporel où on a essayé d'accorder la politique agricole commune réformée et le Green Deal où, à la suite d'une demande du Parlement européen, la Commission européenne avait publié en 2020 un document qui était intitulé « Analyse des liens entre la PAC et le Pacte vert ». Et là, on voit bien que dans le cadre de cette analyse, on a examiné la contribution de la proposition de réforme de la PAC aux engagements de l'Union en matière d'environnement, de climat et de protection de la biodiversité qui ont été énoncés dans le Pacte vert pour l'Europe. Et dans le cadre de cette même analyse, eh bien, on a identifié l'ensemble des mesures nécessaires pour rendre la future PAC pleinement compatibles avec le Pacte vert et ses stratégies. Et à l'issue de cette analyse, une certaine convergence en était ressortie. Donc, on a eu ce premier temps en fait d'articulation. On a eu aussi un autre moment possible de plus fort, je dirais, ancrage de la PAC dans le cadre du Green Deal qui pouvait être favorisé par la nouvelle configuration justement de la politique agricole commune, soit celle de confier la mise en œuvre de la PAC aux États membres via l'existence du plan stratégique national propre à chaque État membre. On voit bien que là, dans cette configuration, on offrait là aussi la possibilité de différer, mais de pleinement de différer certes, mais néanmoins de pleinement réaliser dans ce décalage temporel, mais de pleinement réaliser la prise en compte du Green Deal lors de l'élaboration de ce plan national stratégique par les États membres. Alors évidemment, le Green Deal a bien été considéré par les États membres dans le cadre de ce plan stratégique, mais il a été considéré de façon extrêmement timorée. Comme vous le savez, dans une recommandation, je précise, non contraignante de la Commission européenne qui s'intitule « Recommandations aux États membres en ce qui concerne un plan stratégique relevant de la politique agricole commune de décembre 2020 », la Commission européenne, dans le cas de cette recommandation contraignante qui permettait aux États membres d'élaborer leur plan national stratégique, leur demandait de fixer des valeurs nationales explicites pour les différents objectifs du Pacte vert. Or, on se rend compte, et ça a été mentionné largement par Daniel Galbin dans un dernier article en mars 2023, qu'en réalité, et comme l'a souligné Vadim à l'instant, l'impact des plans reste une préoccupation très périphérique du législateur européen. Le règlement européen relatif au plan national stratégique permet très clairement aux États membres de garder une distance à l'égard du Pacte vert, et comme le souligne Daniel Galbin, leur permet seulement de s'inscrire dans la trajectoire de ce plan national stratégique. Et ce même auteur, Daniel Galbin, en conclut qu'au final, les ambitions environnementales et climatiques de ce plan national stratégique ne seraient donc menacées la priorité faite en faveur des revenus agricoles. La troisième remarque que je souhaiterais faire aussi à propos de cette articulation entre le Pacte vert et la PAC, c'est que cette autonomie de la PAC à l'égard du Greenville peut toutefois en partie être nuancée. Pourquoi ? Parce que cette feuille de route qu'est le Greenville est accompagnée d'une description d'actions clés comme de séries d'initiatives dont beaucoup sont à caractère législatif. Par exemple, celle sur la législation sur la santé des sols. Or, en lien avec cette remarque, il n'est pas inintéressant de souligner l'importance d'une annexe 13 dans le cadre du règlement européen relative à l'élaboration des plans stratégiques nationaux. Pourquoi ? Parce que, pourquoi s'intéresser à cette annexe 13 ? Cette annexe 13, eh bien, comprend 12 textes juridiques qui sont relatifs à la biodiversité, à la protection de l'eau, de l'air, aux énergies renouvelables, aux pesticides. Et cette annexe 13 est celle qui a permis aux États membres d'identifier leurs besoins spécifiques, mais aussi les indicateurs de leur plan national stratégique. C'est aussi cette annexe qui a servi à la Commission européenne pour approuver les plans nationaux stratégiques des États membres dans la mesure où son approbation ne pouvait se fonder que sur des actes juridiques contraignants. Donc, d'ores et déjà, je peux comprendre votre réaction en disant « Très bien, mais la période de l'élaboration de ces plans stratégiques et celle de l'approbation appartient au passé. » Or, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que les choses ne sont pour autant pas complètement figées. Pourquoi ? Parce que le corpus juridique qui figure dans cette annexe 13 peut évoluer et est susceptible d'accueillir de nouveaux textes juridiques et notamment des textes juridiques issus des stratégies européennes du Green Deal. Je vous renvoie là pour ce point à l'article 159 du règlement européen relatif à l'élaboration des plans stratégiques nationaux puisque ce dernier indique au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexaminera la liste figurant à l'annexe 13 sur la base de l'acquis de l'Union existant à ce moment-là dans le domaine de l'environnement et du climat et le cas échéant présente des propositions législatives visant à ajouter de nouveaux actes juridiques à cette liste. Or, on voit bien qu'il y a un certain nombre de convergences qui peuvent aussi être intéressantes ici parce que, d'une part, la date de réexamen de cette liste, soit 2025, qui a été fixée par la Commission, coïncide avec nombre de textes juridiques qui vont être issus des stratégies du Green Deal. Et, par ailleurs, ces textes vont, sans aucun doute, il est difficile, à mon avis, de penser, en fait, de façon différente, que ces textes ont participé aussi à l'acquis environnemental et climatique de l'Union. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces changements au sein de l'annexe 13 vont offrir l'occasion de modifier les plans stratégiques nationaux de chacun des États membres. Alors, évidemment, ce n'est pas non plus la solution miracle parce que la possibilité de modifier ces textes se fera à l'issue d'une évaluation de ces derniers, d'une évaluation, en fait, de l'opportunité, une évaluation, pardon, par les États membres, de l'opportunité ou non de modifier ces textes, de modifier, pardon, les plans stratégiques nationaux. Toutefois, en fait, le résultat de l'évaluation, accompagné d'une explication, sera notifié à la Commission européenne. Donc, il y aura, même si ce n'est pas un contrôle en tant que tel, il y aura quand même un regard de la Commission européenne. Alors, sans plus attendre, je vous propose, sans transition, de passer à ma seconde thématique, s'il me reste un peu de temps pour l'aborder, qui concerne l'impact du prisme climatique, du Green Deal, sur les enjeux agricoles et alimentaires, et tout particulièrement concernant la relation entre l'agriculture et la nature qui se dessine, ou plus exactement, qui s'affirme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les pratiques agricoles associées à leur support foncier traditionnel, support foncier de production, eh bien, deviennent ici des solutions fondées sur la nature. Ce qui appelle là aussi trois remarques. La première, c'est que l'ambition climatique affichée du Green Deal et qui a toujours été affichée, où là, on va imposer l'Union européenne comme l'acteur mondial de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en montrant l'exemple, soit en étant pour l'Union européenne le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Eh bien, dans ce cadre-là, on voit bien que dessiner les lignes de ce changement par le Green Deal avec les lunettes du changement climatique a nécessairement des conséquences et a notamment des conséquences sur la manière dont on perçoit certains enjeux de protection de l'environnement dans le cadre agricole. En particulier, ici, on voit bien que le Green Deal tend, même s'il le considère, à minimiser d'une certaine façon la dimension strictement environnementale en l'entournant vers un dessin beaucoup plus climatique. Je m'explique dans mes propos. On voit bien que là, les mesures de protection et de restauration mais aussi de la remise en état des écosystèmes, eh bien, ces éléments qui traduisent un aspect primordial de la politique environnementale, eh bien, là, sont mis très clairement au service de la lutte contre le changement climatique. L'accent, là, qui est en effet mis vers une protection tournée vers des écosystèmes, ça se traduit, par exemple, vers un accent mis sur une protection des écosystèmes riches en carbone ou susceptibles de stocker du carbone et cela explique aussi la place prépondérante ou la place conséquente plus exactement qui va être occupée par la problématique de la séquestration du carbone dans les sols agricoles ou dit carbone farmé. Et on voit bien que cette question est vraiment importante puisqu'elle est transversale à plusieurs stratégies, celle de Farm to Fork, mais aussi celle de biodiversité 2030, mais aussi celle de l'économie circulaire, donc on voit bien une certaine transversalité de cette problématique. Alors, très rapidement, juste pour vous dire que cette logique aussi de carbone farming fait écho à l'initiative 4 pour 1000, initiative internationale selon laquelle le stock de carbone des sols agricoles de 4 pour 1000 chaque année dans les 40 centimètres du sol sera en théorie équivalent à l'augmentation des émissions annuelles de carbone causées par les activités humaines. Et cette initiative a été relayée par la stratégie européenne en faveur des sols. Et on voit bien là qu'il y a aussi une certaine forme de conjoncture puisque l'enjeu n'est pas uniquement climatique, mais il serait également alimentaire car les sols riches en matière organique seraient aussi les sols qui seraient les plus fertiles. Mais également un autre élément de convergence selon laquelle les sols riches en carbone seraient aussi un facteur d'augmentation de la biodiversité des sols. Alors rapidement aussi ma seconde remarque sur ce point directement aussi en lien avec la première, c'est que le secteur agricole va occuper une place de choix comme je vous l'ai dit dans le Green Deal pour contribuer à la décarbonisation de l'économie européenne à l'horizon 2050. On voit bien que cette place de choix va aussi va s'exprimer par un impressionnant dispositif en cours d'élaboration pour pleinement reconnaître les sols agricoles comme des puits naturels. On voit par exemple tout un dispositif qui va se mettre en place, notamment un cadre réglementaire qui est en cours d'élaboration à l'état de proposition législative pour la certification des absorptions de carbone sur la base d'une comptabilité de carbone solide et transparente pour pouvoir contrôler et vérifier l'authenticité de ces absorptions. Ce poids, outre le poids en fait législatif, ce poids va aussi s'exprimer en termes financiers. Par exemple, en 2021, l'Union européenne a intensifié ses efforts en matière de recherche sur la santé des sols avec l'annonce d'une nouvelle mission Horizon Europe qui fournira un financement clé pour la promotion de l'agriculture carbone. 320 millions d'euros ont été d'ailleurs attribués en ce sens. Alors, cette place de choix s'explique aussi par l'occasion du Green Deal à l'égard de la séquestration du carbone pour les agriculteurs et les forestiers qu'elle qualifie, je cite, d'exemple de nouveaux modèles d'entreprises verts. Et on voit bien que là, dans cette logique, le Green Deal incite d'une certaine façon à se détacher, je dirais, de la politique agricole commune. Alors, d'une certaine façon, je m'explique dans ce que je veux dire, c'est que dans le cadre du Green Deal, la stratégie Farm to Fork indique que la politique agricole commune est un vecteur privilégié pour y parvenir, mais ne constitue pas le vecteur unique. En particulier, elle invite, puisqu'elle reconnaît que les pratiques agricoles qui vont éliminer le CO2 de l'atmosphère vont contribuer à cet objectif de neutralité carbone et qu'on va être dans une logique de rémunération de ces pratiques, eh bien, elle considère que ça peut être fait par l'intermédiaire de la politique agricole commune, mais également par d'autres initiatives publiques et privées. Je ne sais pas combien de temps il me reste du coup, Aude, parce que j'avais encore un dernier point et comme j'ai tendance à parler beaucoup. Alors, tu m'entends ? Oui, 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 c'est bon. Je dirais 2-3 minutes maximum. D'accord, donc je vais aller vite sur ce point-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce nouveau modèle d'entreprise se caractérise par de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs qui dépassent le strict cadre de la politique agricole commune. Donc, on voit bien que là, outre la question, et là, je pourrais revenir aussi ultérieurement d'éventuels risques contractuels que cela peut créer pour les agriculteurs, eh bien, ce développement pose aussi un certain nombre d'autres questions sur la mission de l'agriculture, production de biens marchands, production de services environnementaux et l'équilibre entre les deux, et celle aussi d'une éventuelle concurrence entre les puits de carbone et donc de la problématique entre enjeux environnementaux et sécurité alimentaire. Donc, très vite, je passe au troisième point sur lequel je voudrais aussi attirer votre attention. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est important, on voit bien cette évolution avec le prisme climatique, qu'il est important aussi de considérer fortement la question de la protection environnementale, encore plus aujourd'hui, et y compris dans une logique orientée vers la lutte contre le changement climatique. Pourquoi ? Parce que en privilégiant le recours au sol agricole, soit en privilégiant une solution naturelle pour stocker le carbone, il apparaît encore plus essentiel, je dirais, de protéger ce que l'on peut appeler ici de façon peut-être négative, mais je le mets entre guillemets de substrat pour s'assurer véritablement de la capacité d'absorption du carbone par ces sols. Or, on connaît aujourd'hui l'état de dégradation des écosystèmes. Cet état qui peut d'ores et déjà conduire à douter de la stabilité de la réponse apportée par ces solutions naturelles sur un temps suffisamment long. un écosystème dégradé peut conduire nécessairement à un substrat plus instable, lequel est également affecté par l'enjeu qu'il est censé combattre, le changement climatique. Et pourtant, on voit là, dans le cadre de la stratégie biodiversité 2030 qui peut concourir à renforcer justement cette protection environnementale, eh bien, on voit que de nombreuses propositions législatives, peinent à matérialiser les orientations prises par la Commission européenne en ce sens. Deux exemples, et du coup, je ne les développerai pas, mais je m'arrêterai là. Deux exemples, on pense tout particulièrement à la proposition de règlement présentée par la Commission qui vise à protéger la nature et à restaurer les écosystèmes européens. Et on pense également à la proposition législative de la Commission européenne sur la santé des sols. et on voit bien que ces deux textes rencontrent des oppositions fortes, alors que, je dirais, c'est le revers essentiel d'une médaille destinée à préserver la capacité des sols à stocker du carbone. Donc voilà, comme vous voyez, il y a plein de choses qui n'ont pas été traitées, parce que je pense notamment à la dimension beaucoup plus alimentaire, à la question de l'équité entre les producteurs primaires, mais voilà, c'était un point de vue court dans les 15 minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Alexandra. Alors je pense qu'un certain nombre de tes propos seront probablement complétés par les économistes qui interviendront à l'instant. Donc je passe la parole, me semble-t-il, dans l'ordre à M. Duchateau. Je crois que c'est... Attendez. J'ai un doute, je vais vérifier le programme. C'est bien ça. C'est à vous de parler maintenant. Merci. Très bien. Ça marche pour moi. Très bien. Bonsoir à tous. Ça marche, oui. Merci de votre accueil. Moi, je travaille pour un think tank agricole, mais j'ai aussi un background universitaire en droit européen et surtout en économie et stratégie d'entreprise, ce qui m'amène souvent à aborder ce thème-là, peut-être plutôt sous l'angle du pilotage, voire de la finance de manière plus large pour aborder le thème de l'agriculture. Alors pour moi, par rapport au Green Deal, je dirais, si je devais parler à titre personnel, j'en ai plutôt, dès le départ, eu une bonne image avec l'idée que c'était une stratégie qui avait une vision qui se projetait à 30 ans, en 2020, 2050, avec un objectif très fort tourné en effet vers la neutralité climatique et que de là, allaient en découler beaucoup d'actions très précises mais qui dépassaient en fait le seul secteur agricole qui allait beaucoup, enfin qui allait toucher en gros tous les secteurs économiques et donc de manière ruissalante, si je puis dire, allaient arriver à l'agriculture. Pour moi, il y a aussi la stratégie d'avoir une approche assez cadrée dans le temps et dans l'espace qui était déjà aussi pour moi un élément assez fort et quand on regarde de manière très pratique, l'agriculture là-dedans, dans ce schéma général, c'est un sous-élément. Alors, par exemple, l'organigramme de la Commission européenne, le commissaire européen, il est quasiment tout en bas, je dirais presque au niveau du ministre des Sports au niveau français, si je devais caricaturer, mais ce qui montre quand même tout l'enjeu politique qu'on a pu mettre derrière l'agriculture qui n'est plus celui qu'on a pu avoir il y a 30, 40 ou 50 ans. C'est déjà un message très fort au niveau politique que j'ai pu identifier. Puis si on prend même les deux bras de la Commission, en dessous de Mme van der Leyen, on a la santé et l'environnement. Donc rien que ce triptyque-là montre bien déjà ce vers quoi on tend en termes de stratégie. Dès le départ aussi, Mme la présidente avait dit que quasiment 60 à 80 textes juridiques européens existants en 2019 allaient être remis à plat, remis à jour pour répondre à l'objectif européen de neutralité climatique. Et quand on regardait avec manière pragmatique, je pense que l'agriculture était quand même de très loin le domaine agricole, le domaine économique, le domaine juridique qui était quand même le moins en phase quasiment avec ces grands objectifs. Mais ça, c'est historique. Il n'y a pas de critique à faire sur ce point. Il y a peut-être toute une... On a mis l'environnement progressivement dans la PAC, mais de manière très édulcorée, sans forcément provoquer de grandes révolutions du monde agricole. C'est pareil, c'est une histoire qu'il faut avoir en tête sans jugement de valeur de mon point de vue. Après, c'est quand Mme Langlais abordait l'idée du lien entre PAC et Green Deal, c'est qu'il y a eu ce décalage temporel qui a été un sujet et qui a politiquement, je travaillais avant dans le syndicalisme agricole, qui a en gros été nous ne sommes pas soumis au Green Deal parce que nous avons commencé à être discutés avant et que les élus ont fait le choix en 2019 de ne pas remettre à plat la PAC dans ce contexte de nouvelles élections. Il y a eu cet effet influence des partis écologistes qui sont rentrés dans la Commission européenne, notamment à travers M. Timmerman, de son parti, mais pas que, c'était vraiment une approche plutôt parallèle où ils ont essayé de manière politique, purement politique, de demander aux États membres à travers leur PAC, leur PSN justement, d'intégrer ces objectifs non juridiques. Alors, il y a eu des débats politiques forts, le syndicalisme s'est beaucoup mêlé de ça, en disant ce n'est pas notre affaire. Mais de manière plus subtile, là où ça a été quand même très bien fait, c'est qu'ils sont rentrés, enfin, c'est rentré par le volet des éco-régimes où on a dit qu'il y a une part de 25% du budget européen dans lequel on demande aux États membres de mettre en place des mesures qui vont intégrer de manière diluée ces objectifs de faire de tout fort que de réduire les produits phytosanitaires, les engrais et de mettre plus de l'agriculture biologique dans la production générale. Mais on voit que ces chiffres ont été très rarement repris. Quand on a vu même l'analyse complète des PSN depuis 6 mois, à 1 an, tous quasiment ont été critiqués sur leur manque d'ambition. Alors, ça a été justifié ou pas, mais en tout cas, c'était très fortement critiqué, mais avec l'idée qu'à travers les éco-régimes, on peut y revenir tous les ans. Donc, peut-être que la première année passera à l'as, la deuxième sera plus rigoureuse, puis la troisième, 2025, sera beaucoup plus tendue. Ce qui n'empêche pas de dire quand même que cette PAC peut-être est une PAC de transition. Et cette d'après, 2027, 2035, je ne sais pas quand on dit ce qu'elle ira jusqu'à quel tas d'elle ira, mais va être quand même beaucoup plus rigoureuse. Et en en parlant beaucoup des gens de la Commission européenne, on disait, aujourd'hui, on pose les cadres, en fait, pour que demain, on puisse dérouler cette politique-là, cette phase transitoire, et au moins de poser les jalons et d'y aller par petite dose, sachant que les négociations à l'échelle européenne sont quand même très lourdes et demandent justement d'y aller par petits pas. Donc, on peut être contre ou pas. En tout cas, il y a l'idée que les petits pas à l'échelle européenne, c'est un grand pas quand même au niveau politique. Il ne faut pas mettre ça à l'écart. Alors, sur le volet, après, j'avais aussi une des opinions plus larges que la politique commune. C'est vrai que l'agriculture, en tant que telle, il ne faut pas oublier qu'elle pèse beaucoup, même si elle pèse très peu dans le PIB, elle pèse quand même la moitié du territoire. Si on prend les impacts environnementaux, ils sont quand même assez conséquents à l'échelle de ce secteur. On va dire, l'alimentation a quasiment un quart des gaz à effet de serre. dégradé à travers les pratiques agricoles. Vous l'avez cité en introduction, la perte de biodiversité quand on parle que ce soit du sous-sol ou aérien, les oiseaux, les insectes, mais aussi en dessous. C'est quand même prouvé scientifiquement que nos pratiques agricoles depuis 50, 60 ans ont eu des impacts très forts malgré les impacts positifs sur la hausse de la production qu'on avait soutenue pendant les premières Pâques. Donc ça, aujourd'hui, on est quand même un peu confronté à ça. Ça devient quand même le paradigme du 21e siècle qu'on le veuille. Enfin, notre génération, ceux qui sont vivants aujourd'hui en tout cas, on sent que c'est plein de choses à adresser en même temps. On n'a pas retiré la sécurité alimentaire. On sait que la population augmente toujours. Il faudra la nourrir aussi. Mais en même temps, les substrats de l'agriculture, ce qu'ils sont agricoles ou alimentaires, sont aussi très menacés par principe. Et ce n'est pas le Green Deal en tant que tel qui fera qu'on va diviser par deux le rendement si demain il y a une crise climatique forte. l'eau est quasiment en tension depuis pas mal d'années déjà et on voit bien qu'il y aura des carences très fortes, quasiment de 50% dans les dix prochaines années. Donc, le Green Deal ou pas, les risques sont tellement forts et très imminents qu'on ne peut pas les nier. Donc, c'est là où, moi, je dis de manière très politique que j'aurais presque rêvé à un moment donné que l'agriculture soit porteuse du Green Deal, en fait, qu'elle vienne du secteur porteuse d'une stratégie forte de dire on pense à tout ce qu'il y a devant nous à 50 ans, on recrée un projet à 50 ans comme on l'a fait dans les années 50 après la guerre, on a pris conscience de tous nos impacts négatifs et les attentes qui pèsent sur notre secteur, à la fois les ONG, mais aussi la finance, etc., l'alimentation, et se dire on sait qu'il faut qu'on change notre paradigme, qu'on change notre modèle, mais pour ce faire, ça va peut-être prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà comment on souhaite s'y prendre, voilà comment on voit les différents jalons, voilà les moyens qu'on y attend, et non pas uniquement être en mode réactif, en mode plutôt combatif pour dire le Green Deal est une montagne à tuer, regarder le Covid, regarder la guerre en Ukraine, il ne faut absolument pas y aller. Avec mes mots, je dirais que pour moi ce sont quasiment des épiphénomènes, aussi graves soient-ils, je ne m'énimise pas ce qui se passe dans ces consulats, mais je dirais à l'échelle des problèmes qui nous attendent dans les 20 prochaines années, on n'est qu'à l'apéritif. Peut-être que dans 3-4 ans, il y aura 5 crises en même temps, on pourra rejeter des volcans, je ne sais pas quoi, des grosses inondations, j'en passe, 5 pandémies en même temps, je caricature, mais je pense qu'on peut avoir tout ça en même temps, et je dirais ce qu'on vit aujourd'hui c'est quasiment un entraînement. Et c'est bien que ça mette en tension nos politiques parce qu'on remet en cause tout ça, on se questionne, mais le but est vraiment de le prendre de manière intelligente et non pas de manière sublime. Pour terminer, moi j'aime beaucoup, dans mes thèmes, pour sortir un peu de l'alimentation et de l'agriculture, je l'aborde aussi par d'autres aspects qui sont hyper impactants en termes de réformes ou de changement des pratiques. Je pense notamment au domaine financier. Là aussi, la finance, que moi je vois un peu comme un corps humain, il y a le cœur, le cerveau, mais il y a aussi l'oxygène, et sans oxygène, on peut avoir un cerveau ou un cœur qui marche bien, on meurt. Donc je pense que la finance, c'est un peu l'oxygène de l'agriculture et on voit très bien que ce monde financier aussi est appelé par le Green Deal à être la vraie soupape, le vrai levier de transition parce que les fonds publics ne suffiront pas, c'est peut-être 10% de l'impact, mais le gros volume passe passer par les fonds privés et donc tout ce qui pèse sur la finance durable, à la fois la taxonomie par exemple, on a classifié les activités durables et non durables et sur quels indicateurs on va les suivre pour avoir le droit de les financer. L'agriculture n'est pas encore concernée mais on est prévu de l'intégrer une fois qu'on aura vu les six chapitres de la taxonomie, il y a atténuation, adaptation, il y a l'économie circulaire, gestion des déchets, il y a l'eau, il y en reste un, je ne sais plus, le sixième. En tout cas, on est plutôt sur le climat aujourd'hui, on n'a pas abordé la biodiversité, le sixième. On a plutôt abordé les deux premiers sur le climat mais il reste les quatre autres. L'agriculture n'est pas encore concernée mais dans le monde il y a quasiment cinq à dix pays qui ont élaboré une taxonomie à l'échelle de l'agriculture donc on voit ce qui se passe et à terme, c'est de dire en gros moi, banque, est-ce que je dois financer ou pas tel ou tel système de production agricole ? On va commencer aujourd'hui à les classifier et ne plus dire qu'ils se valent tous. Non, ils ne se valent pas tous j'imagine en termes d'impact, tous les mêmes impacts sur les écosystèmes notamment et on va les juger sur ce regard-là. Donc ça va venir très vite et la banque doit déjà le faire de 2023, rendre des comptes sur l'argent qu'elle prête à l'économie et être sûr que c'est en phase avec l'objectif climatique du Green Green. Donc l'agriculture n'est encore un peu à côté mais dans pas longtemps mais de manière indirecte ça arrive par les grands groupes agroalimentaires Danone, Nestlé, les grandes coopératives que nous avons qui elles sont soumises à ces obligations de reporting et d'obligations de résultats et quand on regarde par exemple on parle de Scope 1, Scope 2, Scope 3, en termes de RSE le Scope 1, 2 c'est l'impact de l'entreprise en tant que tel mais le Scope 3 c'est tous les fournisseurs et les clients. Si on prend l'agroalimentaire 80% de l'impact en moyenne vient de l'amont agricole ce qui fait qu'on demande maintenant aux fournisseurs agricoles de dire prouvez-moi que ce que vous mettez en place sur le terrain a bien un impact positif sur l'environnement sur le climat sur la biodiversité prouvez-le par des indicateurs mesurez-le démontrez-le suivez-le pour que moi je puisse le restituer dans mon reporting donc je pense que toutes ces évolutions-là ça rentre par le bilan carbone déjà on ne le fait pas beaucoup mais ça commence par le bilan carbone après il y aura d'autres critères de regard donc ça rentre de manière indirecte par l'agroalimentaire et je pense que dans la future PAC on aura toutes ces obligations-là de manière indirecte ou très proche de prouver ces bilans en fait le bilan de santé en départ avec un point A et un point B et puis on va plutôt financer la transition sur le chemin qu'il faut avoir donc voilà je pense que c'est un peu ma vision donc à la fois le côté agriculture qui mérite en fait aussi de prendre sa part dans le changement aller à la fois on dit souvent les co-responsables victimes mais sources de solutions les deux premiers sont assez démontrés co-responsables et victimes les sources de solutions restent à démontrer c'est un potentiel qui est à réaliser et quand on lui accorde un gros facteur confiance sur les puits de carbone le côté un peu de la balance où là on attend quand même beaucoup de l'agriculture pour aller aussi soigner les autres secteurs économiques aujourd'hui en fait ces puits ne fonctionnent pas bien ils sont en dégradation les forêts sont très menacées les soldes agricoles européens même français déstockent du carbone en ont stocké notamment avec les retournements de prairies qui continuent 30 ans après ça déstocke toujours donc il y a quand même des enjeux forts et puis que le climat ne fait qu'aggraver le process de dégradation comme l'a dit madame Landry donc je pense que si on n'arrive pas à atteindre cet objectif de positif de jouer ce rôle d'amortisseur il est évident que les demandes qui vont être formulées pour réduire les émissions ou réduire les impacts vont être démultipliées donc ça c'est assez engageant donc pour moi je dirais l'alimentation c'est une chose c'est pas parce que c'est un bien par nature qui est positif qu'on doit le faire n'importe comment c'est pas un blanc-seing pour le faire n'importe comment et reporter je dirais la transition des bonnes pratiques n'est pas forcément une bonne chose pour conclure je dirais que la performance environnementale d'aujourd'hui c'est la performance économique de demain qui doit être pensée comme telle donc voilà mon propos conclutif merci une intervention qui soulève enfin en tout cas de ma part un certain nombre d'inquiétudes mais on aura l'occasion d'y revenir pendant les échanges et pour qu'on puisse avoir un temps d'échange important je passe la parole sans transition à notre dernier intervenant donc monsieur Pouch je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus par les deux intervenants précédents c'est à dire formuler des remerciements pour l'invitation de monsieur Brett et de monsieur Jeanne à cet événement merci aussi chère madame d'avoir dévoilé un peu qui j'étais notamment à travers mes écrits c'est pas toujours facile évidemment dans le contexte actuel mais bon il faut assumer alors c'est toujours l'avantage mais peut-être aussi l'inconvénient d'intervenir en dernier c'est que bon il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc ça peut alléger le propos et réduire la durée de l'exposé et en même temps arriver en dernier c'est aussi essayer d'inverser un certain nombre de propos de démonstrations qui ont été exposées précédemment alors je voudrais déjà m'arrêter sur l'affiche que vous avez bâtie et qui a été envoyée et qui a été diffusée tout à l'heure je me suis demandé si le cercle qui était représenté ne pouvait pas faire penser à un labyrinthe je pense qu'il y a un peu de ça et à écouter les intervenants successifs et le tableau assez sombre que tu viens de dresser même s'il y a des perspectives d'après ce que tu as dit positives on se demande si on va sortir du labyrinthe étant donné les multiples contradictions qu'il y a dans le projet Green Deal et l'espèce de processus que continue finalement à emprunter la politique agricole commune malgré toutes les réformes et malgré cette espèce d'essoufflement de cette politique agricole alors je voudrais m'arrêter sur cette politique agricole parce que on peut évidemment se tendre vers des perspectives pour décarboner le secteur agricole pour essayer de faire en sorte qu'on adopte des pratiques vertueuses dans les pratiques productives ça on est tout à fait d'accord mais je suis quand même assez frappé que l'année dernière par exemple 2022 60ème anniversaire de la politique agricole commune pas une institution pas un gouvernement même la profession n'a osé célébrer ce 60ème anniversaire de la politique agricole commune et souligner les avancées considérables et les progrès accomplis en un temps record à commencer par l'objectif là c'est pas un projet à 30 ou 50 ans c'était un projet à 10 ans l'objectif d'autosuffisance alimentaire dont on reparle beaucoup aujourd'hui avec les événements que nous connaissons et dont un certain nombre de pays souhaiteraient justement avoir cette autosuffisance alimentaire étant donné l'état de dépendance structurelle et durable dans lesquels ils sont donc je trouve qu'il y a d'une certaine façon de la part de l'Union européenne une forme de culpabilité sur cette production agricole qui certes a accompli des prouesses mais qui en même temps a saccagé à peu près tout ce qu'on sait les sols les petits oiseaux etc. donc je trouve que là il y a une forme de déni sur les progrès qui ont été accomplis et qui je le rappelle au delà d'autosuffisance a propulsé quand même l'Union européenne au rang de grandes puissances agroexportatrices et de première puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires depuis maintenant une dizaine d'années au point de supplanter les Etats-Unis qui sont comme vous le savez fort mécontents de cette progression de l'Union européenne au point d'y voir pratiquement depuis le début mais ça s'est confirmé surtout à partir des années 70-80 au point d'y voir un concurrent qu'il faut absolument éliminer et ils ont essayé de le faire au moment du cycle du Ruguay dans ce qui a précédé l'OMC c'est-à-dire le GATT et que même l'ambition de restaurer une forme de partenariat commercial dans le cadre du fameux TAFTA ou TTIP de l'époque c'était une façon pour les Etats-Unis sachant qu'ils sont en termes de balance commerciale de produits agricoles et alimentaires excédentaires sauf sur une seule région l'Union Européenne c'était une façon à peine voilée pour les Etats-Unis d'essayer avec ce traité de libre-échange de récupérer des parts de marché perdues par la politique agricole commune précisément donc ça c'est déjà un premier point le deuxième point c'est que vous l'avez souligné à plusieurs reprises du propos introductif jusqu'à ce que tu disais Francky c'est évidemment nous sommes entrés dans une nouvelle politique agricole commune avec deux ans de retard quand même mais pour des raisons de pandémie et des raisons de négociations difficiles sur le budget et bien la durée d'application de cette politique a été réduite de deux ans et on ne prolongera pas de deux ans supplémentaires l'application il y aura probablement même c'est un petit peu dans les discussions en ce moment une petite réforme à mi-parcours on ne sait pas trop exactement dans quel sens ça va aller alors je pense pour ma part que ce projet de réforme finalement se situe dans la continuité des deux précédentes réformes au moins c'est à dire une tendance à verdir les processus de production et à conditionner le versement des aides à un certain nombre de critères environnementaux et au processus de transition agroécologique ce que certains chercheurs certains de mes collègues de l'INRAE notamment ont appelé l'écologisation de la politique agricole commune alors comme ça a été indiqué on est arrivé dans un contexte au moment des élections européennes précédentes la poussée politique des partis verts ont fait qu'il a fallu tenir compte de cette progression au Parlement européen et d'essayer de renforcer cette vigueur dans le processus de verdissement de l'agriculture mais comme vous le savez un certain nombre de priorités ont été identifiées et retenues par la commission européenne et ces nouvelles priorités finalement ont conduit dans ce cadre là à opérer une certaine mobilité des personnels de la commission au point que et tu l'as rappelé l'agriculture est tombée finalement dans la hiérarchie des priorités de l'union européenne ce qui explique que la commission a répondu aux demandes d'un certain nombre d'états membres et en particulier de la Pologne d'avoir un peu plus d'autonomie dans la décision en matière de pratiques agricoles même si cela doit évidemment rester dans un cadre européen qui est fixé avec trois grands objectifs qui se déclinent ensuite en d'autres objectifs tout à fait importants et qui se décomposent en économiques sociales et environnementales bien donc on est à partir de cette politique agricole commune qui s'est mise en application en 2023 là est intervenu par là-dessus le pacte vert dont il est question ce soir alors ce pacte vert a donc pour ambition de faire de l'Union Européenne une puissance presque normative à l'échelle mondiale pour essayer de tendre vers une neutralité carbone à l'horizon 2050 et globalement c'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris par les propos tout à l'heure la PAC doit s'emboîter dans ce Green Deal dans ce pacte vert même si ça je peux l'accorder ça va être plus ou moins compliqué d'autant plus que les plans stratégiques nationaux ne sont pas forcément convergents loin de là et que ça risque d'être un petit peu différent d'un pays à l'autre en matière d'adhésion aux principes fondamentaux du Green Deal alors je crois que pour un économiste ce qui est en train de se passer en ce moment et qui encore une fois se situe dans le prolongement des précédentes réformes où on avait introduit un certain nombre de critères environnementaux de conditionnalité etc le changement de paradigme productif qu'on souhaite pour l'agriculture avec un budget qui diminue avec une sorte de concurrentialisation des états membres sur l'agriculture à travers les PSN si vous voulez bien m'accorder l'usage de ce terme on est dans une configuration pour un économiste comme le disait Schumpeter de destruction créatrice c'est à dire que tout le modèle précédent et encore je suis quand je dis modèle je pense qu'il faudrait mettre un S non seulement parce qu'il y avait plusieurs modèles dans l'Union Européenne mais il y avait aussi plusieurs modèles au sein même du territoire français entre le Grand Nord très orienté grande culture et la région PACA plutôt fruits et légumes et éventuellement un peu de viande au vine et un peu de viticulture c'est pas tout à fait la même chose d'autant plus que la PAC n'aidait pas toutes les productions mais une certaine catégorie de production qui avait été identifiée et délimitée dès le début de la politique agricole commune donc quand j'emploie l'expression d'extruction créatrice ça a une définition précise c'est Schumpeter puisqu'il explique qu'à travers ce concept de destruction créatrice et bien le capitalisme puisque j'ai été tout à l'heure référencé comme quelqu'un qui travaille sur le capitalisme on vit dedans donc je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre chose et bien ça s'accompagne d'une politique visant à se délester des modèles antérieurs qui sont de moins en moins efficaces et qui posent de plus en plus de problèmes à un rythme plus ou moins accentué selon les pays selon les moments et à accélérer l'éclosion d'un nouveau modèle et je pense que tous les propos que j'ai entendus et tout ce qu'on peut lire ici ou là c'est une façon en ce moment à travers le Green Deal et à travers ces nouvelles packs et bien d'accélérer le basculement d'un processus de production à un autre beaucoup plus centré évidemment sur la question du climat et de la décarbonation donc on a vu surgir ce Green Deal et en particulier l'un de ses axes fondamentaux le fameux Farm to Fork ou de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table qui constitue d'une certaine manière selon moi le socle de cette transition écologique et qui va nécessiter une pack donc beaucoup plus centré sur le verdissement ce qui veut dire que finalement on pourrait s'interroger en posant la question suivante est-ce que le rôle économique et social de la politique agricole commune passe ou non au second plan par rapport à la priorité accordée à la question du climat et de la décarbonation mais ce qui me paraît intéressant et c'est en ce sens-là que je parlais de labyrinthe tout à l'heure c'est que l'Union européenne et ça a été dit entend se définir comme la puissance normative c'est-à-dire qu'elle souhaite d'une certaine façon que le reste du monde s'aligne sur les perspectives et les ambitions qu'elle définit qu'elle trace en matière de climat et en particulier en lien direct avec les accords de Paris de 2015 donc il y a le Green Deal bien évidemment mais je pense qu'il faut aussi ajouter les intentions plus ou moins partagées plus ou moins portées par les Etats membres en matière de mesures miroirs par exemple c'est-à-dire essayer dans les négociations commerciales de faire en sorte qu'il y ait une réciprocité dans les procédés de fabrication dans le respect d'un certain nombre de mesures climatiques dans le respect des accords de Paris donc ça c'est un point important mais ce n'est pas forcément partagé par l'ensemble des 27 Etats membres il y a évidemment des clivages plus ou moins prononcés entre la Direction Générale du Commerce de la Commission et la Direction Générale de l'Agriculture qui ne sont pas encore tout à fait d'accord pour mettre en place ces mesures miroirs et puis il y a cette fameuse ambition de taxer à la frontière un certain nombre de produits une taxe carbone à la frontière sur les engrais sur l'acier etc. bien évidemment les pays qui pourraient être la cible de ces mesures considèrent que l'Union Européenne va rentrer dans un processus protectionniste qui pourra être dénoncé et porté à l'Organisation Mondiale du Commerce mais dans le même temps l'Union Européenne continue malgré tout à négocier et à signer des accords de libre-échange à accorder avec ses futurs partenaires commerciaux un certain nombre de contingents notamment la viande de vignes en Nouvelle-Zélande pour prendre le cas le plus récent et donc l'empreinte carbone que va engendrer cet accord commercial avec l'importation de viande de vignes pourrait rentrer là aussi en contradiction avec les intentions de l'Union Européenne en matière de climat je n'oublie pas qu'il y a eu aussi un accord avec le Canada en 2017 qui est en application provisoire pour l'instant puisqu'il n'y a que 11 Etats membres il reste 11 Etats membres dans le processus de ratification ils doivent se prononcer mais par exemple sur le petit contingent accordé au Canada sur le blé dur et il y a eu d'ailleurs de la part du premier ministre de l'époque Edouard Philippe une commission d'évaluation environnementale et pour la santé publique de cet accord avec le Canada le blé dur au Canada et on utilise de la trazine qui est une substance particulièrement toxique et interdite dans l'Union Européenne bien ça c'était un peu d'une certaine façon pour planter le décor mais depuis c'est le monde d'avant ça donc mais depuis on est rentré dans le monde de demain et ce monde de demain quoi qu'on en dise c'est la pandémie d'une part c'était presque l'apéritif comme tu dis Francky mais surtout la guerre en Ukraine et je ne suis pas sûr que ça soit le préambule je pense que là ça peut être annonciateur si on fait cette hypothèse d'un élargissement des conflits et il me semble que la gouvernance climatique qu'entend incarner l'Union Européenne a révélé de ce point de vue là son impensé géopolitique parce que nous avons avec l'Ukraine et la Russie deux géants sur l'échiquier agricole international avec un qui fait défaut aujourd'hui pas complètement mais qui voit sa production quand même diminuer du fait que ces surfaces agricoles sont très endommagées que le matériel l'est aussi et qu'il y a un problème d'hommes disponibles pour assurer les cultures j'ajoute que ces deux pays sont quand même de gros fournisseurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour ne prendre qu'un exemple depuis 2000 le premier importateur mondial de blé l'Egypte a importé 210 millions de tonnes de blé depuis 2000 donc 80% origine mer noire donc la question est posée et vous l'avez dit monsieur Jeanne tout à l'heure à travers le comité européen des régions est-ce que le Green Deal finalement ne pose pas problème est-ce qu'il ne faudrait pas l'aménager l'amender le suspendre le reconsidérer pour orienter un peu plus l'activité européenne vers de la production agricole et répondre aux défis de la sécurité alimentaire mondiale pour 2022 ça ne s'est pas trop mal passé les récoltes mondiales ont été abondantes mais on a quelques interrogations sur 2023 je n'oublie pas par ailleurs que dans ce Green Deal comme vous le savez ont été réalisés des études d'impact même si la commission n'aime pas beaucoup cette expression pour l'évaluation du Green Deal mais tout de même que ce soit l'université de Wageningen aux Pays-Bas les deux universités allemandes notamment celle de Kiel l'expertise qui a été réalisée par la commission européenne elle-même et vous imaginez bien que les Etats-Unis n'ont pas été économes en études d'impact ils ont fait une étude d'impact tout à fait intéressante j'ai été quand même assez frappé qu'au-delà des différences d'hypothèses au-delà des différences de méthodologie notamment sur les modèles utilisées toutes ces études convergent pour dire que si l'Union européenne applique son Green Deal nous aurons à l'horizon 2030 ou 2050 un décrochage de la production agricole un recul de nos exportations une augmentation de nos importations à l'arrivée une diminution du revenu des agriculteurs européens et les Etats-Unis évidemment ne se sont pas gênés pour dire qu'avec ce recul de la production européenne on allait augmenter l'insécurité alimentaire mondiale donc ce sont des études d'impact qui valent ce qu'elles valent mais qui avaient quand même révélé mis au jour un certain nombre d'incertitudes sur l'ambition du Green Deal j'ajouterais qu'avec cette guerre mais c'était le cas aussi avec la pandémie nous avons assisté au retour de la souveraineté alimentaire les chaînes d'approvisionnement qu'on considérait dans la mondialisation comme fluides maintenant on pouvait s'approvisionner à n'importe quel coin de la planète à moindre coût en plus etc ces chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui bouleversées par le conflit en Ukraine et probablement par la pandémie même si ça manifestement s'attend à s'atténuer alors l'interrogation que je souhaitais pour finir vous livrer c'est que avec ce Green Deal mais d'une certaine manière même avant avec toutes les réformes de la politique agricole commune est-ce que l'Union Européenne n'est pas rentrée dans un processus de désarmement agricole et de désarmement alimentaire parce qu'en face toujours pour rester sur le cas du conflit russo-ukrainien nous avons une Russie qui elle a des ambitions et qui a appliqué sa souveraineté alimentaire depuis le début des années 2000 c'est le premier exportateur mondial de blé avec des perspectives de gains en matière de réchauffement climatique puisque le dégel de la franche sud de la Sibérie pourrait à l'horizon 2080 porter la production de grains en Russie aux environs d'un milliard de tonnes pour une production actuelle de grains de 2,4 milliards donc vous imaginez l'appétit et la proportion que cela peut représenter donc l'Union Européenne fait-elle le bon choix ce qui ne veut pas dire qu'il faille renoncer aux ambitions climatiques bien évidemment mais peut-être adapter la production à ces enjeux-là sans renoncer évidemment à la puissance alimentaire que nous pouvons représenter mais cette souveraineté alimentaire et je terminerai là-dessus d'abord il faut la définir donc pour un prochain événement dans le cadre de votre observatoire je vous suggère d'inviter un politologue ou quelqu'un de la science politique parce que c'est très intéressant cette définition de la souveraineté c'est produire ou faire par soi-même et pour soi-même sans qu'aucune instance qu'elle relève du divin ou d'une puissance étrangère ne nous dicte ce que nous avons à faire ce qui pose un certain nombre de problèmes par rapport à l'OMC ou par rapport aux droits communautaires par exemple bien mais la limite c'est pas tellement le problème ce qui m'interpelle c'est que cette souveraineté elle a été portée depuis un certain temps par la France par le président de la république son discours de 2017 de la Sorbonne était assez éloquent et qu'il l'a répété au salon de l'agriculture récemment dans différentes instances au point depuis hier d'avoir quelques frictions avec son homologue allemand autour de la ratification de l'accord commercial avec le Mercosur quel est le degré de convergence entre les 27 états membres au sujet de la souveraineté peut-on s'acheminer vers une souveraineté européenne alimentaire qui tiendrait compte d'un certain nombre de paramètres environnementaux etc bien sûr si c'est le cas si nous acheminons vers cette souveraineté alimentaire européenne peut-être on se rapprocherait d'une Europe fédérale je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de convergence en ce moment sur cette souveraineté alimentaire étant donné la ligne de démarcation qu'il y a entre un nord historiquement culturellement et économiquement tourné vers le libre-échange et un certain nombre de pays du sud donc est-ce que le Green Deal finalement avec ça l'Europe ne prend pas le risque en termes d'enjeux agricoles et alimentaires pour reprendre votre titre est-ce qu'elle ne prend pas le risque de s'effacer progressivement des écrans radars agricoles dans les années à venir est-ce que ce Green Deal qui est intervenu qui a surgi qui a été débattu et accepté avant la guerre finalement n'a pas sous-estimé les enjeux géostratégiques que représentent l'alimentation et l'agriculture et est-ce que ce n'est pas finalement un projet mort-né ou est-ce qu'il va au contraire tenir compte intégrer ces variables géostratégiques parce que en face n'oublions pas qu'il y a quand même des puissances qui sont en embuscade soit pour capter les marchés soit pour capter les productions c'est le cas de la Chine si vous aviez une courbe en face de vous sur la politique de stockage de la Chine depuis la crise économique et financière c'est assez impressionnant 500 millions de tonnes de grains stockés et encore c'est le chiffre officiel détenu par la Chine au motif de sécuriser ses approvisionnements c'est un pays qui a une population importante qui a des problèmes de stress hydrique structurel des problèmes d'espace de surface et qui est aujourd'hui structurellement déficitaire son déficit commercial en alimentation est de 100 milliards de dollars à peu près chaque année et en plus en stockant de cette façon elle essaye de se prémunir des éventuelles sanctions qui pourraient un jour lui être infligées pour les raisons que vous connaissez donc tout cela fait que le monde est dangereux on est dans une situation complexe et que étonnamment alors qu'on avait considéré que l'agriculture pouvait être reléguée un peu au second plan et qu'on avait d'autres priorités et bien la pandémie la guerre constitue des forces de rappel pour montrer que l'agriculture et l'alimentation constituent des enjeux fondamentaux pour notre propre sécurité je vous remercie oui je vous remercie je vous remercie de l'invitation je vous remercie donc les organisateurs de me donner l'occasion de partager avec vous quelques réflexions donc sur cette thématique mais surtout je salue l'initiative donc de créer cette mission donc cet observatoire du Green Deal que ça me semble effectivement quelque chose d'un côté je n'ai pas trouvé d'équivalent dans d'autres pays mais même en France donc il n'y a pas autre chose que vous mais surtout ça souligne le fait que vous avez très bien compris quel est l'enjeu derrière le Green Deal donc le Green Deal ce n'est pas un enjeu environnemental comme les nôtres ça pourrait paraître c'est aussi un enjeu agricole et alimentaire mais il y a beaucoup beaucoup d'autres choses derrière c'est vraiment un véritable enjeu des stratégies et des souverainetés comme on vient de discuter et c'est justement voilà à propos de ça que j'aimerais donner quelques indications mais d'abord peut-être quelque chose un peu d'optimisme parce que les interventions précédentes je ne sais pas elles m'ont donné un peu l'idée qu'on vit dans un monde dans lequel on n'arrive pas à trouver des solutions lorsqu'en réalité c'est pas que je suis un fanatique de l'innovation et de la technologie à tout prix mais on ne doit pas oublier qu'on n'a jamais mangé aussi bien comme aujourd'hui donc quelqu'un dirait oui mais on mange trop on mange de la malbouffe et on meurt parce qu'il y a les produits ultra transformés oui d'accord mais aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle on a un choix une variété une qualité on ne meurt pas parce qu'on mange des produits qui sont insalubres et qui seraient dans les commerces parce qu'ils sont comme ça le deuxième élément on a réussi à passer à nourrir 3 milliards et aujourd'hui presque 8 milliards de personnes en gardant stable le nombre de personnes qui souffrent de famine bien sûr on devrait l'éliminer complètement mais ça prouve qu'on arrive on peut réussir à nourrir 10-12 milliards de personnes avec les moyens qu'on a bien sûr en travaillant un peu plus sur ce qui est les gaspillages l'obésité les régimes alimentaires donc mais donc il y a un moyen il y a de quoi effectivement je ne dis pas se réjouir parce qu'on est dans des situations de crise et problématique mais il y a moyen donc d'en sortir et d'en sortir aussi en matière de souveraineté parce que c'est ça l'enjeu qui est à mon avis central aujourd'hui et dans le cadre du du Green Deal donc juste parce que la question que tout à l'heure on s'est posée c'était mais de quoi on parle de quoi on parle lorsqu'on parle des souverainetés j'avais trouvé dans mes recherches donc pour me préparer à cette intervention et quelqu'un aujourd'hui l'a mentionné déjà il y a donc toute une discussion historique et sémantique mais ce n'est pas mon but donc mon but c'est voir les termes souveraineté dans son actualité donc restons dans les dans les concrets il y a eu récemment un sondage qui a été fait une par un institut français sur la souveraineté qu'est-ce qu'on entend par souveraineté le résultat est là on parle des rois et on parle des pouvoirs ça c'est l'idée qu'il y a derrière les mots souveraineté je suis allé voir dans les travaux de l'Assemblée nationale pour voir s'il y avait quelque chose et je tombe sur une proposition sur souveraineté agricole et alimentaire européenne je me suis dit bon là dedans il devrait y avoir la réponse à la question qu'on cherche bon on y trouve un peu des un peu des protectionnisme on y trouve du chauvinisme je dirais à la française donc ce serait le général des Gaules qui a tout fait pour l'agriculture européenne on y trouve du simplisme beaucoup d'argent européen comme d'habitude un peu d'ignorance et de confusion des dérogations au marché unique et à la libre concurrence et à la fin un peu d'environnement parce qu'il faut toujours bien sûr mettre de l'environnement mais tout en reconnaissant les efforts déjà faits on n'a pas trouvé la réponse à notre question donc souverainisme souvent a été lié la souveraineté au localisme donc on serait capable donc nous-mêmes dans un régime autarchique de régler les problèmes ça n'a jamais été le cas jamais dans toute l'histoire on n'a jamais eu des sociétés sauf peut-être oui des sociétés primitives et très limitées qui arrivaient elles-mêmes à se nourrir complètement le contrôle des routes d'approvisionnement a été toujours une stratégie des civilisations passées et de celles actuelles la route de la soie d'aujourd'hui c'est un enjeu de souveraineté donc ça montre effectivement qu'on n'arrive pas on ne peut pas il n'y a pas moyen sauf dans les périodes de guerre de réussir à produire soi-même tout ce qu'on a besoin l'idée de la ville nourricière c'est encore des fantasies qui pourront apporter quelques réponses mais des réponses limitées et pas suffisantes pour nourrir à nouveau toute la planète on a essayé de trouver la réponse dans la science donc la science la recherche agronomique les biotechnologies vont nous nourrir et nous garantir cette souveraineté là non plus ça n'a jamais été le cas on a eu des avancées aujourd'hui on cultive des produits on élève des animaux dans des endroits où avant on n'imaginait même pas de pouvoir les faire donc quand même on a eu des progrès la nourriture industrielle est l'héritière de la nourriture de l'époque de la conquête spatiale on pensait de pouvoir nourrir les gens avec les pilules qu'on donnait aux astronautes donc bon les résidus de cela restent parce que tout ce qui est aujourd'hui l'agriculture industrielle arôme additive conservataire c'est les fruits de cette époque particulière l'FAO et l'ONU ont essayé d'ajouter une dimension autre à la sécurité alimentaire il n'est pas simplement celui de nourrir mais il y a aussi d'autres aspects qui doivent entrer en jeu mais surtout ce qui m'intéresse aussi et qui est important dans notre débat c'est les liens qu'on fait avec la souveraineté et la dimension souverain nationale donc on voit toujours la souveraineté comme en contraposition liée à des formes de nationalisme ou des formes de populisme on parle du consumérisme patriotique au nationalisme alimentaire il y en a qui ont fait même des programmes politiques pour les élections mais là aussi c'est en oubliant que tout ce qui est made in tout ce qui est cette limitation aux frontières tout ce qui est l'idée qu'on serait capable nous-mêmes de produire tout sans tenir compte de ce que font nos voisins et alors la dimension européenne c'est effectivement oublier la dimension européenne donc les juristes ont toujours eu la tendance à penser que souveraineté ça se réfère aux états donc c'est la souveraineté étatique donc aujourd'hui il faut tenir compte de la souveraineté européenne c'est un nouveau paradigme qui est là qui existe et qui apporte l'eau à son moulin voilà c'est ça l'expression que j'ai cherché donc une souveraineté qui est une souveraineté monétaire une souveraineté en matière de la relation externe une souveraineté budgétaire il y a des politiques qui sont décidées exclusivement à Bruxelles et on l'oublie souvent ou alors on les critique la souveraineté normative c'est la seule institution internationale qui a un budget et des pouvoirs pour légiférer donc des matières qui vont bien sûr concernent les consommateurs européens mais on verra aussi la dimension mondiale des règles des règles européennes probablement c'est à cause de cela que l'Europe a choisi un autre mot donc on ne parle pas de souveraineté dans les tests européens mais on parle d'autonomie stratégique ouverte aujourd'hui ça n'a pas été mentionné donc on parlait souvent des souveraineté les autres intervenants on parlait de ça mais c'est ça le mot qui a été choisi un mot qui résume pas mal de choses parce qu'effectivement il y a l'élément de l'autonomie mais il y a l'élément de l'ouverture c'est un système qui ne peut pas être oui complètement protectionniste et fermé comme quelqu'un a mentionné parce qu'on vit dans un monde dans lequel tout est globalisé donc je vous donnerai des exemples parce que là tout cela est né avec la haine à une poussée au moment de la crise du Covid on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas des masques suffisantes on n'avait pas des médicaments à suffisance donc il fallait essayer de régler des questions qui allaient jusqu'à garantir l'approvisionnement des matières premières on était tous confinés mais il y avait des autoroutes sous lesquelles les marchandises pouvaient circuler et connecter toute l'Europe pour garantir effectivement l'approvisionnement c'est là ce sont des choix des stratégies et d'autonomie stratégique qui doivent être garantis et mis en exergue je vais citer encore une des premières mesures qui a été prise après avoir inventé ce concept d'autonomie stratégique ouverte c'est celle de se poser la question oui mais on dépend de qui quelles sont les matières premières dont on a besoin et qu'elles sont critiques au stade actuel il y a un rapport qui met en évidence tous ces genres de dépendance bientôt il y aura un règlement qui va essayer d'apporter un élément un cadre législatif pour faire face à cela dans cette liste je ne citerai que deux produits deux produits des produits chimiques donc borate et les phosphates naturels mais sont des produits qui sont essentiels pour l'activité agricole donc c'est là ça montre que l'agriculture est toujours là même lorsqu'on parle d'autres choses mais on parlait d'agriculture on mentionnait la problématique qui est liée au monde agricole effectivement la première question qu'on doit se poser est comment et de quelle façon on peut être souverain dans un monde dans lequel j'ai pris un exemple la production animale un animal qui est produit donc dans les PIA avec du matériel reproductif du PIB engraissé dans les PIC abattu dans les PID transformé conditionné dans les PIE avec du matériel d'emballage du PIF ouvrier du PIG outil de production du PIH et vendu enfin au consommateur du PII donc la souveraineté elle s'arrête elle commence elle termine ou si cela est la chaîne à laquelle on doit faire face la même question on peut se la poser sous l'effet qu'est-ce que c'est un enjeu de souveraineté de produire pour l'exportation on peut se la poser la question il y a une crise environnementale au niveau mondial donc avoir des élevages pour sain pour l'exportation est-ce que c'est un enjeu de souveraineté la question on doit se la poser mais vous imaginez qu'est-ce que ça va donner donc l'enjeu qu'il y a derrière les intérêts économiques comment à tout cela répond la politique agricole commune bon moi je suis déçu donc je l'ai dit je suis ici je parle ici à titre personnel et tout ça je ne représente pas l'institution donc j'aime bien réfléchir sur ces thématiques et je me suis posé des questions effectivement lorsqu'on a vu la réforme de la PAC l'intitulé de la communication était l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture ça semblait qu'il y avait on ouvrait une nouvelle autoroute donc l'alimentation venait à être incorporée dans l'agriculture vous vous rappelez quelqu'un peut-être se rappelle en 2010 il y avait eu une proposition de la part de certains politiciens d'ajouter une A à PAC donc d'ajouter alimentation d'autres voulaient ajouter une E donc politique agricole et environnementale commune pour essayer de faire quelque chose bon malheureusement tout cela se traduit toujours par moi je les compare tous à des opérations de marketing donc dans la réforme de la PAC il n'y a rien d'alimentaire donc on doit les trouver on doit les creuser tout ça pour trouver d'alimentaire je parle des stratégies en matière d'alimentation bien sûr que l'acte agricole c'est un acte de production d'un produit alimentaire mais il n'y a rien sur la stratégie alimentaire tout à l'heure quelqu'un disait que les objectifs du Green Deal n'ont pas été intégrés complètement dans la PAC et c'est vrai c'est vrai parce qu'il y a eu ces décalages il y a eu un décalage temporaire quand même évident la réforme de la PAC était sous la table avant le Green Deal est-ce qu'après le Green Deal elle a été adaptée de façon superficielle oui on a tiré des conclusions en disant que tout est déjà là donc que c'est bon qu'on fait de l'aide pour les écoles du lait dans les écoles et des fruits et légumes qui sont distribués donc la dimension durable est déjà incluse donc non il y a énormément de choses à faire qui n'ont pas été faites ni dans la réforme ni dans les plans stratégiques les plans stratégiques sont d'une tristesse pour tout ce qui est alimentation et stratégie des pays je cite les pays que je connais les mieux l'Italie elle ne dit rien sous la stratégie agroalimentaire quand même c'est le pays qui fait de l'agroalimentaire le fleuron de son économie il n'y a pas un mot de stratégie alimentaire dans un plan stratégique agricole moi je me pose effectivement la question où est la stratégie dans ces plans et alors pourquoi aussi en avoir 27 si c'est un enjeu de stratégie européenne cette déclinaison nationale a un sens mais il faudrait beaucoup plus de coordination au niveau européen et c'est ce qui manque mais on trouve où alors tous ces enjeux c'est ça donc je dirais un peu l'élément d'optimisme c'est que la commission n'a pas sous-estimé les enjeux qui sont liés à la dimension environnementale et alimentaire et tout cela on les trouve étrangement non pas dans la politique agricole commune mais on les trouve dans les green deals donc dans une politique qui est à part une politique qui va englober les autres mais qui est une politique qui va au-delà de la dimension purement environnementale et agricole et alimentaire je vous ai dit c'est un enjeu de souveraineté stratégique donc qui va au-delà des matières premières au-delà de l'objectif affiché de la neutralité climatique de l'émission nette de CO2 à zéro donc tout cela bien sûr qui est pris en compte mais c'est autre chose donc une image quelques images pour expliquer cela la fonte de la banquise polaire et l'augmentation du niveau des eaux ça a des implications ça a des implications sur le climat mais ça a des implications sur l'économie au niveau global ça a une implication sur les déplacements des populations il y a des zones qui sont soumises aux inondations lorsqu'avant elles ne l'étaient pas il y en a d'autres qui souffrent de sécheresse et qui poussent la population à se déplacer on déplace des capitales la capitale de l'Indonésie sont en train de la reconstruire dans une zone qui n'est pas inondable ça veut dire qu'on a renoncé qu'on n'est pas capable de résister à l'avancée des eaux la côte bretonne et normande ont des gros problèmes donc aussi il y a des bâtiments qui devront être abandonnés mais il y a aussi une autre dimension qu'on sous-estime là les déplacements des populations auraient effet aujourd'hui il y a des immigrés des réfugiés qui arrivent demain il y aura la population entière d'un état qui débarque lorsque des îles disparaîtront dans les pacifiques ou dans d'autres mers donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces populations-là il y a des questions d'ordre politique qui se posent des questions d'ordre juridique on va créer des apolides on va leur donner un état souverain quelque part dans des terres qui sont déjà limitées voilà pour leur permettre aussi de continuer à vivre comme un état on va voir des états artificiels donc qui continuent à vivre mais surtout comment on va gérer les ressources aujourd'hui les terres les terres émergées sont les critères pour la répartition de l'exploitation des fonds marins des zones côtières là l'île disparaît ça devient des eaux internationales qui les gèrent tout le monde peut aller y pêcher ou faire du forage donc vous voyez les genres des problématiques et des questions qui sont en jeu que les Nations Unies soulignent constamment et les Green Deal c'est la réponse à mon avis il y a dedans pas mal d'éléments pour faire pour répondre à ce genre des problématiques je ne vais pas décrire les mesures du Green Deal vous les connaissez mais c'est une dimension globale qui va effectivement de l'environnement le climat la question économique il y a tous les aspects qui sont couverts je donnerai juste quelques réflexions sur l'agriculture parce qu'on parle de ça mais c'est un des aspects un des dizaines d'aspects qui sont couverts par cette stratégie on vise à un nouveau régime alimentaire durable oui mais cela a des implications quand même très importantes parce qu'un régime alimentaire durable implique une production durable donc il faut aller vraiment aux sources à l'origine et alors rappelons-nous la chaîne des valeurs que je vous ai montrée tout à l'heure donc ça signifie aussi contrôler toute cette chaîne pour pouvoir avoir une norme qui pourra être imposée au niveau européen et au niveau mondial aujourd'hui on travaille sur cela ce n'est pas facile de trouver des critères parce que le problème c'est à nouveau où mettre la frontière on parle d'étiquettage environnemental bon j'ai fait quelques petites recherches il y a 230 étiquettes environnementales déjà dans l'Union Européenne il y en a 450 dans les mondes donc bon chacun apporte l'eau à son moulin donc il y a des petites doses de vérité dans chacune de ces formes d'étiquettage mais trouver la synthèse n'est pas évident les risques c'est qu'on arrive à nouveau à des dérives style marketing comme on assiste déjà je me permets de le dire mais les Nutri-Score l'Eco-Score mais même les Bio donc ils cachent derrière des stratégies de marketing donc pour les rendre simples pour les rendre acceptables pour que l'industriel accepte de les utiliser on est arrivé à des compromis tels que ces systèmes-là n'apportent pas les messages véritables qu'ils veulent avoir ils créent plutôt de la confusion mais ça explique aussi pourquoi on n'arrive pas à trouver un accord un consensus sur un modèle et ça pousse les états à se faire des guerres l'une contre l'autre tous ces modèles visent à créer un algorithme final pour régler les questions de santé et d'environnement mais après on a les dérogations à l'algorithme l'huile d'olive n'était pas verte dans les Nutri-Score il était même rouge qu'est-ce qu'on a modifié ? on a modifié l'algorithme oui mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière l'algorithme ? c'est science ou c'est à nouveau du marketing un instrument pour vendre des produits parce que si on peut les manipuler on peut les modifier en fonction du client donc moi je me pose des questions mes compatriotes ils ont inventé un autre modèle qui est complètement à côté de la plaque qui apporte la valeur ajoutée à zéro mais c'est pour combattre les modèles français donc vous voyez on doit même créer des batailles internes à l'union pour revendiquer ce genre des régimes une dernière réflexion oui on veut créer une nouvelle norme ça c'est un peu ce qu'il y a derrière l'alimentation durable je ne rentre pas dans les détails de cette norme mais je me pose une question donc oui on veut dicter la norme parce que comme je vous disais l'Europe a une puissance réglementaire est ou elle l'était parce que maintenant on doit se poser des questions est-ce qu'on est encore capable de fixer des normes lorsque ça sont les données donc en 2020 l'Europe était la deuxième avec la deuxième partie presque 25% du PIB mondial en 2030 qui c'est demain donc on aura même pas 15 donc est-ce qu'on sera capable de dicter des normes lorsque notre part dans les commerces mondiaux et c'est là lorsque nous avons 400 500 millions de consommateurs c'est très bien tout cela mais il y en a 7 milliards et demi dehors donc vous voyez donc c'est ça le problème et alors on doit faire face à ce nouveau monde bipolaire dans lequel on vit donc on a effectivement on assiste d'un côté on a les Etats-Unis où le protectionnisme fait partie intégrante de leur programme donc on avait accusé Trump de faire du protectionnisme Biden a continué exactement il a même renforcé les modèles américains les américains ont établi des accords avec des pays qui produisent les sémiconducteurs et l'Europe a la traîne elle a adopté un cheap act il y a quelques semaines pour essayer aussi de faire quelque chose mais le problème c'est à nouveau voilà c'est une spirale donc l'IRA inflation reduction act des américains c'est 600 milliards d'euros qui ont été injectés qui vont être injectés dans l'économie américaine combien d'agriculture il y a dedans dans les systèmes américains il y en a pour 30 milliards donc l'Union Européenne elle a répondu comment donc il n'y a pas un euro un seul euro qui a été ajouté donc pour faire face à la à la situation à la situation actuelle dans les mesures qui ont été prises au niveau européen il n'y a pas donc il n'y a pas l'idée d'échanger de modifier d'en jeter à nouveau de l'argent dans les dans les systèmes et peut-être une dernière voilà la tout dernière réflexion c'est l'autre parce qu'avant la guerre froide était Russie et Etats-Unis et c'était là où on devait prendre position aujourd'hui le deuxième acteur incontournable de toute façon est la Chine bon il avait été défini partenaire incontournable dans tous les documents des politiques commerciales de la Commission Européenne aujourd'hui c'est devenu un rival systémique donc on n'ose pas aller au-delà bon le Parlement est allé le Parlement a condamné les génocides des Augurs a condamné l'accord sur les investissements avec la Chine comme des violations des droits des droits de l'homme bon la Commission et les Etats-membres ils se rendent compte de la situation dans laquelle on vit et donc on a ces pays dans lesquels la souveraineté elle n'est pas juste une question comme ça parmi les autres politiques la souveraineté c'est la première politique chinoise donc les Dual Circulation Development Model qui a été adopté il y a encore quelques l'année passée et qui reprend et développe les Made in China qui avaient été développés en 2018 je pense en 2019 il a un objectif un objectif qui est d'autonomie mais qui c'est bien plus que stratégique c'est l'indépendance ils veulent arriver à être indépendants complètement dans la fameuse chaîne des valeurs que je vous ai montré tout tout se reproduit en Chine l'objectif c'est de rélever les pouvoirs d'achat de la population chinoise pour avoir aussi un marché pour cette production mais donc de produire de faire et de consommer tout à l'intérieur de cela les autres états et les restes du monde on les sert si on a des excédents et s'ils sont prêts à payer les prix autrement on se sert des matières premières comme ils font en Afrique ou maintenant ils veulent faire en Amérique latine avec une stratégie de néocolonisation ouverte et donc c'est ça l'effet d'avoir mis l'accent sur l'effet qu'on a tous ces dépendances stratégiques des pays tiers montre que l'Union Européenne au moins elle s'est rendue compte qu'il y a un problème qui est en train d'y mettre les moyens et les cadres juridiques pour les faire comme votre président a dit donc l'objectif n'est pas une souveraineté de répli mais effectivement une souveraineté dans laquelle les buts sont défendus certainement nos intérêts parce que les intérêts économiques doivent être défendus mais surtout défendre nos valeurs parce que ce qu'on oublie toujours c'est que derrière cet enjeu de souveraineté il y a le maintien de notre monde de notre façon de vivre de notre façon des pensées donc les états auxquels on a à quoi faire aujourd'hui ils ont une autre série de valeurs ils ne sont pas les nôtres donc ils n'arrêtent pas de répéter qu'eux ils ont complètement une autre vision de cela je conclurai avec une phrase voilà qui donne les cadres dans lesquels on est en train de travailler effectivement il y a pire qu'une dictature une dictature riche et c'est ça donc l'enjeu sur lequel aujourd'hui on doit effectivement à mon avis se battre et c'est pour ça que donc l'enjeu de souveraineté doit être un enjeu prioritaire dans le cadre de l'union merci